La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, la mise en place d'une nouvelle équipe gouvernementale est à la une de l'actualité livrée par les journaux parus ce lundi 19 septembre 2022. Réoumi Quotidien constate mille interprétations autour de ce gouvernement, un gouvernement pléthorique aux yeux de l'analyse de ce journal qui souligne plus de ministres dans le gouvernement bar que dans les précédents, indiquant qu'il y en a au total 38. Autres remarques de Réoumi Quotidien, les apéristes se sont repositionnés, là où d'autres comme Moustapha Diop, Samban Jobenka, Victor Indé, Maria Massar, Mamadou Tala, entre autres, occupent des postes importants. Certes, il y a eu des départs remarqués comme ceux de Matarba, Amadou Otte, Omar Gueye, Zara, Yantiam, entre autres, mais pour l'essentiel en dehors du cadre, c'est du gay, certains comme Abdoulaye Daouda Diallo, Cherkante, Mahmoud Saleh ont été casés, même si ce dernier peut être obligé à quitter le palais. D'après Réoumi Quotidien, qui nous présente en outre les nouvelles têtes de ce gouvernement dirigé par Amadou Ba. Amadou Ba, qui constitue un choix fort aux yeux du vrai journal, dont il occupe la une, tout souriant. Ce Quotidien indique un gouvernement finalement très politique et souligne que Maki tient plus que jamais à son bénom. Le vrai journal fait aussi remarquer la forte présence des débatteurs récompensés selon ce Quotidien. Et le Quotidien, l'exclusif, dresse la liste des heureux perdants dans le nouvel atelage gouvernemental. Et parlant d'Amadou Ba, ce journal indexe la promotion maladroite d'un PM. Des locales législatives, il a aligné les défaites électorales à Dakar, note ce Quotidien. Mais Maki débute par le bas, note le Quotidien, qui évoque principalement la mise en place du gouvernement de combat, épinglant ainsi des profils taillés pour la confrontation. Mais le réveil déplore une équipe léthorique et budgétivore, soulignant que la nouvelle équipe gouvernementale passe de 33 à 38 ministres. Des clans et des copains ont été servis, selon ce journal, qui voit la misère du peuple ignoré. Pendant ce temps, au PS et à Réoumi, c'est la rébellion relativement au quota des ministres consacrés à ses partis alliés, nous apprend ce journal. Pour le journal, la tribune, Maki, qui dit non à la vie chère, au chômage et aux inondations, a opté pour un état-major de guerre afin de faire passer le troisième mandat. La tribune annonce aussi un combat sans merci au sommet de l'État entre Amadou Ba et Abdoulaye Daoudé Diallo et propose l'historique d'une adversité vieille de 32 ans. Welfe Quotidien aussi fait le rapport entre le troisième mandat et ce nouveau gouvernement pour souligner que Maki a renforcé son armature. Ismaïla Madjofal retrouve son rôle pendant que Pape Diop se voit récompenser, souligne Welfe Quotidien, qui dévoile les petites perles du romaniment du samedi dernier. Romaniment à l'issue duquel le président Salle a mis en place une équipe de combat, souligne Besbi le jour, qui dévoile le couple économie-finance constitué par Uli Matassar et Moustapha Ba. Matar Ba, lui, est forfait pour Qatar puisqu'il a été remplacé par Yankouba Djetara au ministère des Sports, note Besbi, qui signale Abdoulaye Daoudé Diallo au cabinet du président Salle. Aliou Sow de MPD Ligue a aussi fait son entrée dans le gouvernement, rapporte Besbi le jour, et enquête déduit de la formation du nouveau gouvernement que Maki Salle opte pour le combat. Ce sera aussi un gouvernement d'action prédit Dakar Times pendant que Libération livre ce que révèle l'étude de la BAD sur l'impact environnemental et social du projet de construction de l'autoroute Dakar-Tivawan-Saint-Louis. Pendant ce temps, dans Besbi, Alassane Sec, président de la Ligue sénégalaise des droits humains, révèle relativement à l'amnistie de Karim Ehralifa que Maki a reçu un avocat de renom. La suite à lire en page 9 et à la page 3 de Réoumi Quotidion, l'on nous apprend qu'un fonctionnaire a empoché 14 millions de francs CFA dans un projet fictif de vente de Vordard et récolte six mois d'emprisonnement ferme. Réoumi nous conduit par ailleurs en Italie et nous apprend que Keita Baldé, soupçonné de dopage, fait l'objet d'une enquête. Stade informe du début du regroupement des Lyons à Paris ce lundi et signale Mendy, Noa, Nyahate, Izo et Keita Baldé vers le forfait. En attendant d'y voir plus clair, Cherti Djanjai, ancien vice-président du CNG, révèle dans Sonolambe qu'au lieu, on lui avait proposé de remplacer Al-Unsar, mais il avait tout simplement refusé le poste de président et ne manque pas de raconter les réunions du CNG qui étaient particulièrement houleuses. Note sur laquelle se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.